René Vivien Radio, bonjour. On retrouve des extraits choisis de Souvenir indiscret écrits par Nathalie Clifford Barnet aux éditions Flammarion en 1960 et non réédité entre temps. Voici des extraits, page 40 notamment. « Quelle ne fut pas ma surprise et ma joie de rencontrer au bois mes deux camarades d'enfance, Marie et surtout Violette S., pour ne pas dire Violette Chilito, qui habitait chez leurs parents, 23 avenue du bois de Boulogne. Qu'elles aient grandi ne faisait qu'accentuer la douceur grave des yeux bruns de Violette sous son large front bombé et la fade blondeur de Mary qui faisait penser plus que jamais à un de ces personnages fallots de Shakespeare. Elles me parlèrent tout de suite de leur ami René Vivien, qui écrivait aussi des vers et qui, comme moi, fuyait le monde. Elle venait d'être présentée à la cour de St. James afin de poursuivre sa vocation de poète. Je devais faire sa connaissance en allant à une matinée aux Français. Lorsque le maître d'hôtel m'annonça que le long dos des Chilito, avec mes deux amis et René Vivien, m'attendait, il me remit une enveloppe où je reconnus l'écriture de Liane, Liane de Pougy évidemment, en voyage au Portugal. Troublé, je ne faisais que semblant d'écouter la présentation à la jeune fille, qui, à première vue, me parut charmante, mais trop banale pour retenir mon attention, impatiente que j'étais de lire la lettre de Liane. Je n'écoutais pas plus la pièce, je ne me souviens même plus de son titre, ni, au premier entracte, le bavardage de mes amis. Au second entracte, n'y tenant plus, je sortis l'enveloppe de mon sac, et, en m'excusant, je me retirai à l'arrière de notre baignoire, sous la clarté d'une veilleuse, où je lus cette lettre étrange. À toi, qui fut ma douceur blonde, ma flossie, à toi qui fut, car tu devais être, et qui cessa d'être, car tu fut, inévitablement, selon la loi naturelle, où tout ce qui naît doit mourir. Même toi et moi, surtout nous. Tes cheveux seuls ne seront ni soumis, ni esclaves, rebelles, victorieuses. Ils seront toujours le clair de lune, appallis dans un temps lointain, mais encore plus morbides, lunatiques, jusque dans le tombeau. Je t'écris ces divagations en souvenir de tes cheveux, et pour leur dire adieu. La lune boudait hier, et je me promenais dans la campagne, en la tristante solitude des bords du tâge, traînée par cinq petites mules folles et enrubanées. Devant moi, deux êtres devisaient et projetaient des lendemains joyeux. Joyeux ! Ha ! Ha ! Ha ! Comme s'il était sur terre une joie possible pour qui sait et comprend. Et moi, j'étais assis en arrière, seul, isolé, et je tournais la tête afin de ne pas les voir, et je bouchais mes oreilles pour ne pas les entendre. Et mon regard se perdait, fouillant le chemin parcouru. La lune boudait, toujours invisible, mais la voix blanche, voix veilleux, lactée, éclairait le ciel, et je pensais à toi, Moon, bim, à tes cheveux pâles et fins. Oui, je songeais à toi, à ma petite fleur bleue que je ne verrais plus, et dont le parfum me grisait si doucement, et les arbres s'en allaient, s'en allaient, et les arbres s'en allaient très vite. Je me semblais immobile. La campagne courait autour de moi, ainsi que toi, ainsi que moi. Est-ce toi qui es parti, ou moi, ou nous ? Et je jouissais d'une tristesse douce et enivrante, qui me mêlait à toi, ma blonde, ma flotcie. Je pleurais presque. Était-ce toi, était-ce moi ? Et mes pleurs me faisaient un plaisir plus intense que les rits et les gaietés des deux êtres devant moi, le fils d'un roi et une amie bien chère, qui se retournaient parfois en désir de me faire partager leur, leur joie. Non, non, laissez-moi mes rêves. Je suis si bien. Pas seul, non, je suis avec une âme qui me caresse et me comprend. Et la route fuyait, et je baissais mes regards sur le sol. Alors, horreur, désillusion, je vis des pierres, des cailloux, de la boue et des herbes piétinées, écrasées, des fleurs empoussiérées, des ordures, des traces de pas, des ornières. Je voulais me cacher sous ta chevelure, mais tu passas, après avoir effeuillé des fleurs au-dessus de mes paupières et de mon front, en unique pitié, mon front restera pur, parfumé de la senteur des feuilles pâles que ta main a versées sur moi à foison. Et si elle se fanait, reviendrais-tu m'en jeter d'autres ? Non, fuis, passe, vole avec tes ailes d'ange. Alors que personne ne vienne m'arracher à ma torpeur, à la douceur de mon songe, ma vraie beauté est sauve, et bien loin désormais de la convoitise des hommes, au fil de la plume et de la pensée, pour toi, pour moi, pour ce qui fut nous, l'Iane. Je ne fis pas davantage attention au dernier acte de la pièce, tellement cette évocation de ma propre aventure m'absorbait. Mais à la sortie du théâtre, mes amis, voulant regarder le moment de nous séparer, voulant retarder, je reprends, voulant retarder le moment de nous séparer, nous fîmes un tour au bois, évidemment au bout de Boulogne, par ce soir givré d'un vent printemps. Violette, qui s'effaçait, sauf pour encourager son ami René, demanda à René, qu'elle aimait, d'une amitié pure et dévouée, de nous réciter un de ses poèmes, ce qu'elle fit très simplement, et d'une voix bien scandée. Dès les premiers vers, elle capta toute mon attention, lassitude. Je dormirai ce soir d'un large et doux sommeil. Fermez les lourds rideaux, tenez les portes closes. Surtout, ne laissez pas pénétrer le soleil. Mettez autour de moi, le soir, trempé de rose. Posez sur la blancheur d'un oreiller profond, ces mortuaires fleurs dont le parfum m'obsède. Posez-les dans mes mains, sur mon cœur, sous mon front, ces fleurs pâles qui sont comme une cire tiède. Et je dirai très bas, rien de moi n'est resté. Mon âme enfin repose. Ayez donc pitié d'elle. Respectez son repos pendant l'éternité. Je dormirai ce soir, de la mort la plus belle. Saisi par la tristesse de ses vers, où le goût de la mort prédominait, ayant failli à la mission que je m'étais imposée avec ferveur de sauver Liane de Pougie, d'une vie que je jugeais indigne d'elle, et qu'elle finit par quitter pour épouser un vrai prince charmant, Georges J.K., je commençais à m'intéresser à cette jeune fille, douée d'un si grand talent. Comment lui faire prendre goût à la vie, à ma vie ? Voilà, donc ça c'est un extrait toujours. On en est arrivé à la page 43, de Souvenir indiscret de Nathalie Clifford Barnet, qu'on voit évidemment sur la photo ici, avec Pauline Tarn, alias René Vivien. C'était donc René Vivien, Radio, sur Youtube.